Depuis lors, la brigade de recherche avec leur chef sont vraiment investis. Avant-hier, dans l'année du 14 au 15, les magasins Kerhadim ont fait l'objet d'un vol avec effraction perpétré par un groupe, une bande de voleurs armés de coupe-coupe et d'armes à feu. Vous avez l'objeté les deux gardiens et partant des descriptions faites par les gardiens, notamment leur accoutrement et les véhicules utilisés. Les élèves de la brigade de recherche ont exploité ces renseignements et qui les ont permis d'interpeller le conducteur, certains Diouf, à la gage routière de Mbouro. Donc ce dernier, soumis à un feu de loi de question, a avoué les faits et a dénoncé ses complices. Donc ils leur servaient de chauffeur. Ils logeaient avec leurs complices, ses complices, dans une maison à Grandbourg. Une descente de police a permis leur interpellation. Ils étaient au nombre de trois qui ont été trouvés dans la maison. Au cours de la perquisition exactement, il a été retrouvé un boubou cousu d'amulette et qui rendrait l'un des principaux mis en cause interpellés, invisibles. Donc ils l'utilisaient pour un peu échapper à la vue des autres. Donc voilà, il y a également, il a été retrouvé dans leur maison, une perceuse. Voilà que c'est une perceuse électrique qui a une autre fonction. Comme son nom l'indique, elle peut servir à percer, mais il y a un mode de réglage qui permet d'avoir un marteau.